Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Jigsaw, le huitième volet de la saga Saw, réalisé par Michael et Peter Spirig. L'histoire, je vais faire très simple, alors que John Kramer est mort depuis dix ans, un nouveau jeu va se mettre en place et les inspecteurs de la crime en charge de l'enquête vont essayer de savoir si c'est réellement Jigsaw qui est de retour ou si c'est un copieur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça faisait sept ans qu'il n'y avait pas eu de film Saw, depuis cet espèce de truc un peu étrange qui était Saw 3D, nommé le chapitre final, donc au final qu'il ne l'est pas du tout, donc c'est un petit peu paradoxal. Clairement, ce retour, la seule question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il était nécessaire ? Non, parce qu'après le chapitre final il n'y avait plus grand chose à raconter. Et en fait c'est ce qui se dégage de Jigsaw, c'est qu'en soi il n'y a plus rien à raconter. C'est la même chose, c'est toujours la même recette, la seule chose qui change c'est la forme. La forme est plutôt bonne ici, c'est un film qui a un vrai esprit cinématographique au-delà de choisir le format Scope, ce qui est une première dans la saga So, parce qu'au-delà du statut indépendant des quelques premiers films, le format était avant tout un choix de budget et ensuite c'est devenu un choix de facilité. Là pour le coup, le choix des Frasperic d'opter pour le Scope est une très bonne idée. Et au-delà de ça, ça va dans une vraie ambition de la part des deux cinéastes australiens de vouloir faire un film de cinéma. Ce qui en soi n'était pas forcément le cas des précédents long-métrages So, il faut le reconnaître. C'était des films qui avaient des vocations pour aller en salle, mais qui au final se vouaient plus à être des téléfilms en termes d'ambition graphique et d'esthétique. Et là on a vraiment un film de cinéma, ce qui en soi est une bonne idée. Après le souci c'est le scénario qui une nouvelle fois n'est pas très bon. Et Pete Goldfinger et Josh Stolberg, qui étaient les scénaristes de Piranha 3D, ce qui en soi n'est pas forcément une gloire, mais bon, voilà. La base est plutôt intéressante. C'est-à-dire qu'en termes de pur scénario, ils veulent renouer avec du thriller, donc revenir aux origines du premier film. Ce qui est une bonne idée parce qu'en Azota on se retrouve vraiment avec une tension. C'est pas du torture porn. Le Jigsaw est très loin d'être un torture porn au final. Il y a très peu d'effets gore, et la plupart des effets gore qui sont utilisés sont plutôt utiles, voire même nécessaires en termes d'histoire pure. Parce que là où il y avait une certaine complaisance dans le gore pur et dur et dans une certaine jubilation sanglante dans les précédents métrages, notamment 4, 5, 6, 7, là on revient sur un gore qui a une nécessité en termes d'écriture. C'est-à-dire que c'est un gore qui sert le propos des personnages et surtout le propos de l'ensemble du long métrage. Qui est un film qui parle avant tout des erreurs qu'on a commises et de leur impact sur notre vie présente. Là où les précédents métrages étaient plus sur un lien pur et dur avec John Kramer et sur le fait que les personnages aient eu un impact sur sa vie avant, ou en tout cas allaient en avoir un. Là c'est plutôt intéressant, après le souci c'est que moi je ne vois toujours pas de cohérence dans le dénouement de ce film. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais en gros vous vous poserez une question. Il y a un souci de temporalité et surtout d'intérêt des personnages au sein de l'histoire. L'idée du film, de la globalité, sans trop vous en dire, c'est l'idée d'héritage. Ce qui a toujours été une vocation en fait dans la saga Saw, de montrer l'héritage de John Kramer par rapport aux personnes qui allaient suivre notamment les deux disciples qu'on voyait au sein des épisodes 4, 5, 6, 7 et 2 et 3. Là le fait est que, une nouvelle fois, il y a un élément qui se met en place et ça nous fait remettre en cause toute la temporalité de cette saga. On se demande en fait à quel moment apparaissent les personnages, à quel moment ils ont une nécessité. On va dire que le dénouement final a un intérêt quant au propos du film mais quant au propos de la saga, aucun. Ça n'a aucun intérêt. En fait c'est ça le souci. Pour vous donner un ordre d'idée, Goldfinger et Stolberg ont produit un film qui seul est bon. Dans l'entièreté de la saga, ça passe pas. C'est toujours pas cohérent. Et l'enquête policière au sein du film est bonne parce que c'est une enquête qui peut se prendre seule. Mais si elle est remise au centre de la saga, ça a toujours pas de sens. Mais le point en fait qui donne du cachet à ce long métrage, c'est que les frères Spirig, ils ont conçu un film qui a une mise en scène. C'est bête mais les précédents métrages utilisaient des effets de montage, des effets de style, des cachemisères même parfois. C'était des films de production designers, comme je le disais dans la chronique que vous avez vu ce matin. C'était des films qui en gros cherchaient simplement à être beaux en termes de décor et d'ambiance. Ça allait pas plus loin que ça. L'avantage, c'est que les frères Spirig, ils ont avant tout une patte d'auteur. Pour regarder Prédestination, il y a clairement une mise en scène qui ressort du long métrage. Là, c'est le cas également. Le choix du scope, la longueur des plans, le rythme du montage qui change complètement. Il n'y a plus du tout de montage super cut comme il pouvait y avoir dans les précédents films. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est dingue, mais le film a une ambiance qui est propre à lui-même. C'est pas un film que l'on peut considérer comme faisant partie de la saga So en termes de graphisme, j'entends. Parce qu'il ne faut pas se voyer la face. Darren Lynn Boosman, David Hickle ou Kevin Gruttert, c'était des mecs qui copiaient le style de James Wan, qui copiaient ses effets de style et qui les surplombaient. Qui les surcotaient, qui les abusaient de ces effets-là. Les frères Spirig ont une mise en scène. Donc du coup, Jigsaw a une mise en scène qui lui est propre. A des effets de style qui lui sont propres. A un travail du cadrage, de la lumière qui lui est propre. Ben Scott a la direction de la photographie. Il a fait un très beau travail. Les cadres sont bien différents de ce qu'on a eu sur les précédents films. Fini les couleurs un peu criardes et hyper néons. Là, c'est vraiment des couleurs qui sont belles et qui font ressortir l'ambiance du film. Et du coup, tout du long, on se dit que les frères Spirig ont inclus quelque chose dans le métrage. Dès les premières minutes, de toute façon, ça change en fait. Parce que les frères Spirig, ils n'ont pas envie de se raccrocher à ce qui a été fait précédemment. Ils ont envie de créer un film qui en soi peut être pris à part entière. Ça peut être pris comme le huitième épisode de la saga So, mais ça peut également être pris comme un espèce de revival comme ça, qui débarquerait de nulle part et qui se lirait tout doucement en fait à la saga So. Si vous n'avez pas vu les précédents So, en soi, on peut comprendre le propos en fait de Jigsaw. On peut comprendre ce qui se dégage du film. Il y a juste tout le background autour du personnage de John Kramer que vous n'allez pas comprendre. Mais sinon, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on arrive plutôt bien à suivre l'intrigue sans connaître les précédents So dans ce film. Et en soi, c'est plutôt un bon point parce que c'est un film qui ne se repose pas uniquement sur ses acquis, qui cherche à créer quelque chose de neuf. Et le point où je trouve qu'ils ont vraiment inclus de la nouveauté, c'est le casting. Parce que si vous regardez le 4, 5, 6, 7 par exemple, c'est des castings qui étaient juste pitoyables. Il y avait des acteurs qui surjoient à mort. Celle qui jouait la femme de John Kramer, Jill, elle était catastrophique. C'était lamentable. Pareil pour le détective Hoffman. L'acteur, il avait tendance à en faire des caisses. Là, pour le coup, on se retrouve avec un casting qui est plutôt bien. Matt Passmore, Kaloum Kifrenny et Anna Emily Anderson dans les rôles principaux sont très bons. Il n'y a vraiment rien à redire. Ils ont vraiment une interprétation qui passe et qui fait que tout au long du film, on ne se pose pas de questions, on ne remet pas en question leurs personnages. Pareil pour Clé Bennett ou Laura Vandervoort, qui sont vraiment bons et qui portent des personnages qui sont plutôt complexes. Mais j'ai une petite préférence aussi pour Paul Braunstein, qui campe un personnage qui est un petit peu cynique, décalé, qui apporte une petite patte un peu particulière à son personnage. Et à l'ensemble de l'histoire, ça apporte un décalage qui est plutôt intéressant. Et il y a Tobin Bell, dont je ne dirais pas grand-chose. Parce que Tobin Bell, il ne faut pas le dire, parce que ses interprétations, elles sont subtiles. Et là, encore une fois, c'est plutôt bien amené au sein du film. Mais voilà. En l'ensemble, Jigsaw, pour vous faire simple, c'est un film qui, au sein de la saga Saw, n'a pas vraiment de grand intérêt. En tant que film, c'est un bon divertissement. C'est plus un thriller qu'un film d'horreur, ça je vous préviens. Vous avez tendance à avoir plus une tension qui va se créer tout au long du film que vraiment des effets horrifiques. Ce qui est un bon point, moi je trouve, mais que les fans de films d'horreur ou de cinéma de cette saga vont peut-être trouver un peu bizarre. Mais clairement, moi je peux vous dire que Jigsaw, des Frères Spirig, vous pouvez aller le voir en salle, parce que ça a un certain intérêt. Après, c'est limité, comme film. Donc, vous n'attendez pas à la perle du mois, c'est loin d'être le cas. C'est juste un petit divertissement, un thriller horrifique qui passe bien. Donc en soi, vous pouvez essayer. Ça ne vous fera pas perdre du temps, tout simplement. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada